Hola que tal et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus simple. Dans une journée, on ne peut consommer qu'une quantité limitée d'aliments, d'où la raison d'optimiser notre alimentation en favorisant les aliments qui sont blindés de composés bénéfiques pour la santé. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous partager pas 1, pas 2, pas 3, pas 46, mais 10 aliments qui déchirent graves pour la santé. Et sans plus de transition, je vous dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a l'ail qui permet non seulement de donner du goût à nos préparations, mais il est également incroyablement riche en nutriments. Par exemple, dans l'ail, tu peux retrouver de la vitamine C, de la vitamine B1, de la vitamine B6, du calcium, du myésium, du potassium, du sélénium, qui est au passage un antioxydant. Oui, je le sais, ça fait beaucoup. En plus, l'ail contient également un composé sulfuré qu'on appelle l'alicine, qui a la particularité d'avoir des propriétés médicinales. L'alicine permet de réduire la tension artérielle, il permet de réduire le taux de mauvais cholestérol et augmenter le taux de bon cholestérol. En plus, l'ail, c'est également un antibactérien et un antifongique. Autant dire que l'ail, c'est un véritable allié santé. Ensuite, on a le saumon, qui est le king des aliments qui contiennent le plus d'acides gras oméga-3, qui a été associé à une réduction du risque de développer des maladies graves. En plus, le saumon, c'est également une très bonne source de protéines animales de très bonne qualité. Il en contient entre 21 et 25 grammes de protéines, pour 100 grammes. Le saumon est également très nutritif. Il contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants importants pour la santé. En plus, le saumon, c'est super bon, c'est facile à préparer et c'est très rassasiant. Par contre, un faux important à savoir, il existe deux types de saumon. Le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Favorisez le saumon sauvage, parce que c'est celui-là qui est le plus nutritif. En troisième position, on a le chou frisé. C'est vrai qu'à première vue, c'est un aliment qui peut paraître assez ennuyeux, assez chiant, mais la vérité, c'est qu'il est un peu comme le roi de tous les légumes verts, donc il faut le respecter. Et vous allez voir que ce titre, il ne le détient pas par hasard, parce que le chou frisé, non seulement, c'est riche en vitamines, en minéraux, en antioxydants, également en fibres alimentaires, ce qui faisait défaut aux deux précédents. Mais en plus de ça, il est très faible en matière grasse, en calories. Il contient beaucoup moins d'oxalate que les autres légumes verts. L'oxalate, en fait, le problème de cet élément, c'est qu'il va se lier aux minéraux dans notre intestin, ce qui va rendre beaucoup plus compliqué l'absorption des minéraux par notre organisme. En plus, le chou frisé, c'est également riche en composés bioactifs, comme par exemple l'isothiocyanate et l'adol-3-carbonate. Carbonate, je ne sais pas si je me suis trompé ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les deux, je les écrirai, parce que je ne vous dis pas qu'il n'y a pas assez compliqué à retenir ça. Et même si leur nom fait assez peur, ils permettent ni plus ni moins que de lutter contre le cancer. Autant dire que des composés bioactifs, c'est cool. En quatrième position, on a les graines de chia. Je ne sais pas comment on prononce. Personnellement, j'aime bien dire graines de chia, mais parfois on entend graines de chia. Bref, ce n'est pas le sujet. J'ai pris cet aliment parce que c'est un aliment de dingue. Non seulement, il est blindé de fibres alimentaires. 34 grammes pour 100 grammes. En fait, c'est juste l'aliment qui contient le plus de fibres alimentaires de la planète Terre. Rien que ça. Il est également riche en protéines, 17 grammes pour 100 grammes. Pour un aliment qui n'a même pas d'origine animale, c'est énorme. Il est également blindé d'antioxydants. Les antioxydants, ça permet de protéger nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. D'autant plus que les graines de chia contiennent pas mal d'antioxydants spécifiques, comme par exemple l'acide chlorogénique, l'acide caféique, la carcétine et j'en passe parce qu'il y en a bien d'autres, qui permettent par exemple de protéger notre cœur, notre foi. Autant dire que les graines de chia, c'est un aliment de dingue. En cinquième position, on a les pommes de terre qui sont riches en vitamines, en minéraux, ce que tu veux. En fait, au cours de l'histoire, il y a des civilisations entières qui ont survécu uniquement en se nourrissant de pommes de terre, quand c'était la famine et qu'il n'y avait plus grand chose à manger. Non seulement les pommes de terre circulent sur nutriments, mais c'est également très rassasiant. C'est d'ailleurs l'aliment le plus rassasiant de la planète. Juste ça. Tout à l'heure, on a parlé de l'aliment qui contenait le plus de fibres de la planète. Donc, vous comprenez qu'ils ne sont pas dans cette liste par hasard. En fait, les pommes de terre, sur l'échelle de la société, qui va de 0 à 500, ils ont un score de 323 et aucun aliment seul ne dépasse ce score. Alors oui, des combinaisons d'aliments peuvent dépasser ce score, mais si on fait un 1v1, les pommes de terre les défoncent tous. En sixième position, on a les pommes de terre. Non, pas du tout, les pommes tout court. En fait, les pommes contiennent un type de fibres bien particulier qu'on appelle pectine, qui agit comme prébiotique, à ne pas confondre avec probiotique. En fait, la différence entre les deux, c'est que un prébiotique, c'est ce qui permet de nourrir les bactéries et un probiotique, c'est la bactérie elle-même. Et dans le cas de la pomme, c'est un prébiotique, donc il permet de nourrir les bonnes bactéries qui se trouvent dans notre intestin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important de les nourrir parce que même si c'est vrai que quand on entend bactéries, ça a une consonance assez négative, et bien la vérité, c'est que toutes les bactéries ne sont pas méchantes. Il existe également des bonnes bactéries qui contribuent à notre santé. Dans notre cas, dans notre intestin, on a ce qu'on appelle le microbiote, qui est l'ensemble des organismes qui contribuent justement à ce qu'on soit en bonne santé. Et c'est important de les nourrir. Si on veut rester en bonne santé, je me répète beaucoup trop, donc je vais m'arrêter là. En septième position, on a les baies, qui est un peu le king des aliments les plus riches en antioxydants. Dans cette vidéo, tu constateras que j'aime bien parler des kings. On a eu le king des oméga-3, le sauvon. Le king des aliments riches en fibres, les graines de fia. Le king des aliments les plus rins, c'est-à-dire les plumes de terre. Et le king des aliments riches en antioxydants, les baies. Voilà, je m'excite pour rien. Bref, en fait, les baies, ça contient des anthocyanes, qui est un pigment végétal, un peu dans le même délire que la colorophylle, qui permet de rendre les plantes vertes, du coup. Sauf que dans le cas des baies, cette anthocyanes nous confère justement ses propriétés antioxydants. En plus, les baies contiennent également d'autres composés végétaux qui ont des propriétés antioxydants. En plus, certaines d'entre elles peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique pour directement attadre le cerveau et lui offrir une protection. Si ça, c'est pas stylé. Et d'après certaines études, les baies peuvent aider à réduire la tension artérielle, contribuer à réduire le taux de mauvais cholestérol. Autant dire que les baies, c'est un fruit de dingue. En huitième position, on a le jaune d'œuf, que tu peux retrouver dans les œufs, bien évidemment. Alors, le jaune d'œuf, ça contient des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Ça contient également ce qu'on appelle de la choline. La choline, c'est bénéfique pour la santé de notre cœur, de notre cerveau. Ça permet de réduire l'inflammation. Et comme si c'était pas assez, le jaune d'œuf contient également des oméga-3 qui a quasiment les mêmes caractéristiques. Donc, réduction de l'inflammation pour le cerveau, etc. En plus, le jaune d'œuf, ça contient également des protéines de très bonne utilité. En neuvième position, on a le chocolat noir. C'est vrai, ça peut paraître assez bizarre d'avoir le chocolat dans cette liste parce que généralement, quand on pense au chocolat, on pense au sucre. Au sucre, sans oublier le sucre. Bref, on pense essentiellement au sucre quand on pense au chocolat. Mais dans ce cas-ci, le chocolat noir, ça contient également du cacao. Et plus la teneur en cacao est élevée dans le chocolat noir, essayez de viser minimum 70% et plus le chocolat noir sera nutritif. Par exemple, le chocolat noir permet d'améliorer la circulation sanguine. Il permet de réduire la tension, réduire le taux de mauvais cholestérol, d'améliorer les fonctions cérébrales. Il permet également de protéger notre peau pour les dommages causés par les rayons UV. Rien que ça. Donc, tu vois que le chocolat noir, c'est un aliment de dingue. Mais il reste du chocolat. Donc, il faut consommer avec modération. En dixième position, on a les noix d'amandes qui contiennent des graisses saines, bonnes pour le cœur, bonnes pour la santé de façon générale en fait, parce que les graisses, c'est important. Les noix d'amandes sont également une très bonne source d'antioxydants. D'ailleurs, je te laisse trois secondes pour deviner quelle est la partie qui contient le plus d'antioxydants dans les noix d'amandes. C'est la peau. Et d'ailleurs, tu as eu plus de trois secondes là. C'est la peau qui contient le plus d'antioxydants. C'est pour ça qu'il faut éviter les amandes blanchies, les amandes qui ont été dépourvées de leur peau, car leur effet antioxydant sera bien moindre. D'ailleurs, les noix d'amandes ont également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui permet de soulager les douleurs articulaires. Donc oui, les noix d'amandes mettent bien en place dans ce classement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que t'auras appris beaucoup plus sur ces aliments. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi. Dans la liste de ces 10 aliments, c'est lequel que tu as le plus préféré ? Moi, dans mon cas, ce sont les graines de chia, graines de chia, graines de chien. Bref, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, bonus, j'ai une newsletter dans laquelle j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. Tout ce qui concerne le style de vie sain, etc. Le lien est en description. Tu peux le rejoindre quand tu veux. Et sur ce, moi, je te dis à la prochaine et prends son de toi. Je te dis à la prochaine et prends son de toi.